Bonjour, c'est Pauline. Poisson, qu'est-ce qui va vous arriver en ce mois de septembre ? L'amour, le travail, la famille ? C'est votre taroscope qui va vous le dire. Le taroscope est une voyance rare parce qu'elle allie en même temps l'astrologie et la tarologie. Mais attention, pour être au plus près de votre événementiel, il faut surtout regarder votre ascendant solaire qui change à chaque année anniversaire. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi ici sous cette vidéo en commentaire ou par e-mail sur mon adresse mail que vous avez en barre d'infos. Vous m'indiquerez alors votre date de naissance, votre heure précise de naissance et votre ville de naissance ainsi que votre ville de vie actuelle et je vous l'enverrai en retour. Alors, poisson premier déco Du 19 au 28 février En ce début septembre, vous serez très énervé par une situation extérieure. En effet, vous serez persuadé que l'on vous prend pour une idiote ou un idiot et que l'on profite largement de votre gentillesse. Mais, en bon stratège que vous êtes, car vous êtes stratège, poisson, quand vous le voulez, vous attendrez le bon moment pour réagir et vous savez qu'il n'est pas encore venu. Aux alentours du 8, vous préviendrez cette personne ou ces personnes à votre façon, mais, justement, d'une façon feutrée, comme vous savez le faire au départ. Comprenne qui voudra. A partir du 12 et jusqu'au 29, c'est le côté cœur qui prendra le dessus grâce à votre moitié qui sera très attentionné ou à une rencontre très troublante qui vous fera, il faut bien le dire, fantasmer. Il est vrai qu'en tant que poisson, vous avez l'habitude de vivre dans l'imaginaire, mais là, il semblerait qu'il y ait un petit retour, en tout cas un certain intérêt. Il y aura aussi dans votre entourage, vers la fin du mois, une femme ou une fille, une jeune fille, voire même une petite fille qui vous occupera énormément, de façon positive, bien sûr. Voyons maintenant l'œil de l'oracle pour vous. Poisson, premier décan. Alors, nous voyons tout de suite, effectivement, que cette situation dont nous avons parlé au point de vue astral vous pose un problème. Pour vous, il y a quand même un monde qui s'écroule, c'est-à-dire que l'attitude d'une certaine personne ou bien de plusieurs personnes va réellement vous troubler. Vous réalisez en ce mois de septembre, en ce début septembre, que vous êtes peut-être un peu un dindon de la farce, que ce soit au travail, que ce soit en famille, pas en couple, mais pas votre moitié ou votre compagnon, votre compagne. Ça n'a rien à voir côté cœur. Ce n'est pas ça. Non, c'est dans votre environnement quotidien, donc la famille, les collègues, voilà, une ou des personnes qui vous ont dupé, en fait qui se sont servies de vous, qui se servent de vous. Et en ce mois-ci, vous vous en rendrez compte. Cela va beaucoup vous perturber et emmener en vous des réactions vraiment agressives. Parce que, d'abord, le poisson est un être qui se vexe, qui se vexe profondément. C'est un signe émotif aussi. Dans l'émotion, c'est un signe d'eau, donc en profondeur. Et lorsque un poisson est vexé, c'est compliqué quand même. Voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à fermer la porte, qui est très déçu au fond de lui-même, un peu comme le scorpion aussi, qui est un peu dans ce cadre-là, et le cancer, les signes d'eau. Donc, vous serez profondément déçu en vous-même, dans vos tripes. Et vous voyez le mat, vous déciderez déjà là que pour vous, c'est terminé, que cette ou ces personnes, en réalité, n'obtiendront plus rien de vous. Mais vous ne le direz pas encore. Tout ceci est dans votre tête et en stratégie. Parce que c'est vrai que vous allez, dans votre tête, établir une stratégie pour coincer ces personnes. Mais ça ne sera pas en septembre. Voilà pour vous, poisson du premier décan. Poisson du deuxième décan. Du 29 février au 9 mars. Astralement parlant, en ce mois de septembre, Jupiter est toujours là pour vous et allié à Neptune et Pluton en excellent aspect, gageant que vous n'aurez qu'à demander pour obtenir. Oh, c'est rare que l'on dise ça. Profitez-en, poisson. Cependant, dépêchez-vous, car Jupiter s'en ira le 22 et vous ne la reverrez pas de si tôt dans votre ciel. En même temps, du 2 au 13, vous aurez une affaire importante sur le feu qui prendra une bonne tournure en négociation et ces négociations vous occuperont jusqu'à la fin du mois. Côté cœur, ceux qui sont en couple, celles et ceux qui sont en couple, vivront cette rentrée tranquillement, sereinement. ceux qui sont célibataires, celles qui sont célibataires, n'auront pas de rencontre mirifique ce mois-ci, mais il faut dire quand même que vous serez bien occupé matériellement, soit par votre, donc par le côté professionnel où il y aura ces négociations, soit par la recherche d'un emploi où vous aurez donc des entretiens, en fait, dans lesquels il faudra effectivement mettre toute votre performance. Voyons maintenant l'œil de l'oracle pour vous. Poisson, deuxième décan. Voilà, en ce mois de septembre, effectivement, vous le voyez, ce qui va surtout vous occuper, c'est le côté professionnel, la stabilité professionnelle, devenir stable, voire même vous repositionner professionnellement, vous attendrez autre chose et puis nous avons ici l'impératrice qui signifie tout de suite de grandes négociations, en effet. L'impératrice, c'est vraiment la personne, que ce soit un homme ou une femme, la situation d'une personne qui maîtrise tout à fait ses compétences, elle sait ce qu'elle vaut et elle est dans la communication, elle négocie, c'est la négociation. Mais nous voyons d'abord, nous voyons que ce mois-ci, effectivement, votre préoccupation ne sera pas sentimentale. Vous avez des choses en vous, vous attendez des choses, vous êtes sur une route d'attente et vous avez raison puisque nous voyons que des choses vont se positionner. Et effectivement, cette attente, ça ne vient pas de vous, c'est-à-dire que ces choses, vous êtes en attente d'une résolution extérieure de demandes que vous avez faites, d'emplois sur lesquels vous avez postulé. Donc, cela va se déclarer, disons, vers la fin du mois de septembre et effectivement, vous aurez des actions à mener à ce niveau-là. Cela vous préoccupera, vous occupera. Voilà pour le grand poisson deuxième décan. Voyons maintenant les poissons troisième décan, du 10 au 19 mars. Au point de vue astral, vous commencerez ce mois de septembre avec Mars dans votre dos en très bel aspect avec Jupiter. Cet aspect s'appelle l'aspect des chefs d'entreprise, c'est vous dire. Autrement dit, une action nouvelle, un événement ciel nouveau, super positif, se préparera sur votre route, mais cet événement ciel ne tombera pas du ciel. Alors, c'est vraiment le cas de le dire. En effet, depuis des mois, des semaines, voire même peut-être des années, vous vous préparez à cela. Donc, ça ne viendra pas par hasard. En effet, depuis, disons, la fin août, enfin, 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 Saturne vous quitte. Elle vous faisait un aspect difficile et vous ne la retrouverez plus, au moins, avant sept ans. Cependant, il faut quand même dire qu'elle vous aura certainement permis soit de réfléchir profondément à votre future situation et de mettre des choses en place ou de recadrer des choses, soit de terminer de longues études ou bien une grande formation. Et maintenant, justement, vous êtes plus que prêt à son départ. Je vous l'ai dit, rien de sérieux est d'ancrer dans le temps sans Saturne. Entre le 15 et le 23, votre activité, nouvelle sans doute, ou bien avec des grands changements par rapport au printemps dernier, vous donnera entière satisfaction ou bien, ce qui revient un peu au même, vous donnerez entière satisfaction à des supérieurs ou à une clientèle. Votre capacité d'adaptation sera énorme en ce mois de septembre et des plus performantes. Côté cœur, ce n'est pas en ce mois de septembre que vous serez occupé ou préoccupé par cela. Mais, une grande surprise vous attend sur votre route, pas pour septembre. Je vous laisse dans l'impatience de cette future nouvelle. Voyons maintenant l'œil de l'oracle pour vous, poisson, troisième décon. Vous avez donc eu des choix à faire, des choix ou une période où vous ne pouviez pas être dans l'action elle-même. Ici, il y a eu une épreuve, il y a eu des difficultés, voilà, et c'est vrai, c'était Saturne qui, mais qui, à la fois, comme je vous l'ai déjà dit, vous a préparé à votre future route. Vous avez eu maintenant toute compétence et toute maîtrise en vous pour aller de l'avant. Vous voyez, le pape est vraiment celui qui maîtrise, mais alors, mais complètement, le monde extérieur. Il maîtrise le monde extérieur, il a une grande science personnelle en lui, de grandes connaissances. Bref, c'est la totale de la sagesse, du savoir, voilà, tout simplement. Le pape, c'est celui qui sait. Eh bien, ce savoir, maintenant, vous voyez, vous tournez le dos aux épreuves, à tout ce qui s'est passé avant, à ces choses difficiles, des études longues, ce n'est pas facile, des remises en question non plus. Peut-être, il y a-t-il même eu une faillite de votre entreprise, mais rassurez-vous, vous repartez vraiment, vraiment, vraiment avec des atouts énormes. Cela vous aura fait le son. Et vous allez bien sûr vers un grand triomphe. Le chariot, le chariot, c'est celui qui, effectivement, à un moment, eh bien, démarre. Et voilà, ça y est, il prend la route en combattant avec, il sait ce qu'il vaut, il a du courage, il a confiance en lui, il trace sa route, et il a raison, parce qu'il est droit dans ses bottes, et c'est quelqu'un qui avance sur sa route de destinée. Donc, elle vous est ouverte. En ce mois de septembre, réellement, Poisson, vous allez être, grâce à tout ce que vous avez fait avant, que ça ait été des études, que ça ait été des réflexions, bref, vous avez pris la bonne voie en tous les cas, et maintenant, vous allez pouvoir vraiment démarrer sur votre route de destin. Voilà pour vous, Poisson, troisième décan. Mes amis Poisson, retrouvez-moi le 28 septembre pour votre taroscope du mois d'octobre. En attendant, je vous souhaite une belle rentrée, et si vous prenez maintenant quelques jours de vacances, reposez-vous bien. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada